J-9 avant le début de la Coupe d'Afrique des Nations 2024, j'ai présenté l'équipe du Sénégal hier soir, maintenant place à une autre sélection que je connais bien, que je suis énormément, c'est l'Algérie qui a gagné l'édition 2019, également celle de 1990, c'était à domicile. Alors est-ce que ça va être la troisième étoile pour les guerriers du désert ? En tout cas pour moi ils font partie du top 5 des favoris, je vais m'expliquer pourquoi, quelles sont leurs forces, leurs faiblesses également. La liste de Belmadi, qu'est-ce que j'en pense ? Quelle est l'équipe type que le coach doit mettre en place ? J'en ai un peu parlé à Belmadi, que j'ai rencontré comme vous le voyez juste à côté de moi. Et quels seront les jokers importants que le sélectionneur utilisera au cours de la compétition ? Les joueurs qui peuvent gagner leur place de titulaire, parce que oui Belmadi n'a pas son 11 type de défini encore, malgré une reconstruction depuis ce fameux match contre le Cameroun en mars 2022. Il y a eu beaucoup de joueurs qui sont arrivés, on va le voir dans cette liste que je vous affiche à l'écran. Shaibi, Oussema War, Goury qui s'est malheureusement blessé, il n'est pas présent pour cette canne. C'est un léger coup dur, même si pour moi il n'aurait pas été titulaire et qu'il est encore trop tôt pour le juger. Ça aurait été une première pour lui, il ne connaît pas ses matchs typiquement africains. Il a été cinq fois titulaire lors des cinq précédents matchs, mais c'était surtout pour le tester avant tout. Et ça n'a pas été une grande réussite, on ne sent pas encore Amiguri intégré. Et de toute façon, je ne pense pas que le coach, et moi-même, je ne l'aurais pas mis titulaire dans ce 11 de départ. Alors, on va déjà commencer par la liste de Jamel Belmadi. Quels sont les grands absents ? Je pense au petit Kadri, qui fait une super saison, un meneur de jeu, qui a des caractéristiques un petit peu similaires à Amoura. Bien qu'Amoura soit un peu plus polyvalorent et aussi supérieur à lui, il faut le dire. Mais Kadri, c'est un joueur qui aurait pu être appelé. Il doit être bien déçu, c'est un meneur de jeu très petit de la taille qu'on avait vu contre l'Iran. Souvenez-vous, quelques mois après le match contre le Cameroun. D'ailleurs, ça a été un des meilleurs matchs de l'Algérie en mode reconstruction depuis deux saisons. Il y avait eu la victoire et la manière ce jour-là. Avec beaucoup de turnovers. Je me rappelle même, Rachid Ghezal était titulaire sur le flanc droit. Il avait été très remuant. Ghezal, d'ailleurs, qui n'a pas été appelé. Bon, il est plutôt jeune. Il ne fait pas une superbe saison. Et puis, il y a une concurrence de plus en plus rude. On peut penser à Saïd Benrama, qui n'a jamais saisi sa chance en équipe nationale depuis presque quatre ans. Il a marqué un seul but, il me semble. C'était contre une équipe assez faible en plus. Pas un match référence. Et un joueur qui a eu quelques soucis avec Belmadji. Sa sortie contre l'Égypte n'est pas anodine. Il n'a pas voulu vraiment serrer la main du coach. Belmadji, ça ne lui a pas plu. Et puis, côté gauche, il y a du monde. Il y a Moura, il y a Belaïli. Il y a aussi Yassine Brahimi qui n'a pas été sélectionné. Là aussi, c'est peut-être pour une espèce de froid avec Jamel Belmadji. Suite à des déclarations après le match contre le Cameroun, il s'était exprimé auprès de la télévision égyptienne en disant que ce n'était pas un vol plus que ça. Alors que pour moi, effectivement, et pour tout le monde, si on est un peu objectif contre le Cameroun, l'Algérie aurait dû passer 150 fois avec un arbitrage normal. Mais on ne va plus en reparler. Ça a été assez évoqué fut un temps. Le peuple algérien a envie de tourner la page. Et quoi de mieux qu'une compétition comme la Cannes pour montrer que l'Algérie est au niveau des meilleures équipes africaines. Parce qu'il y a deux discours qu'on entend sur l'Algérie. Certains disent qu'ils sont en reconstruction, ce qui est vrai, il y a des nouveaux joueurs. Et d'autres disent, ce qui s'est passé contre le Cameroun, ça ne doit pas être un trompe-l'œil. Ça a été un vol ce jour-là. Mais à cette période, l'Algérie faisait partie des meilleures équipes africaines, voire était la meilleure. Champion d'Afrique tenant du titre. Un vaincu depuis 35 matchs, quasiment. Il y a eu la Cannes 2022, certes, qui a été ratée juste avant. Mauvaise préparation. Manque d'efficacité lors des deux premiers matchs. Et contre la Côte d'Ivoire, ça a été un match, par contre, totalement raté, où l'Algérie a bien déçu. Donc, il ne faut pas se tromper. Peut-être qu'on enterre trop l'Algérie quand je dis, oh, ce n'est pas moi, mais quand j'entends un petit peu le discours global des médias, des supporters, l'Algérie n'est pas top 3 des favoris dans cette canne. Je ne dis pas le contraire, mais ils sont au moins top 5, et largement. Du point de vue de la qualité de l'effectif, c'est le meilleur milieu de terrain en Afrique. C'est le plus complet, en tout cas. Parce qu'il y a aussi celui de la Côte d'Ivoire, qui est très qualitatif. Enfin, Kessier, Sangaré, Fofana, c'est énorme. Mais vous allez voir un petit peu tout à l'heure, le banc des remplaçants de l'Algérie dans l'entrejeu. Belmadji va avoir du souci à se faire pour constituer A11 au départ. Non, c'est le meilleur milieu de terrain d'Afrique, l'Algérie. En termes de quantité et de qualité, il n'y a pas mieux, objectivement. C'est une équipe offensive, parce qu'ils vont jouer en 4-3-3. Certainement, ça m'étonnerait que Belmadji chamboule tout, et pas dans une défense à 3 ou un autre système. Juste au début de la compétition, ça serait très surprenant. Il peut le faire en cours de match ou sur une rencontre surprise, mais il va rester sur son traditionnel 4-3-3 ou 4-2-3-1, depuis qu'il a été intronisé en septembre 2018. Il y aura une ligne de 4 défensive, et je vous disais, Haït Nouri à gauche, Atal côté droit. C'est des joueurs très offensifs. Je vous mets la compo que je mettrai pour l'Algérie à votre droite. D'ailleurs, rappelez le groupe de l'Algérie, Burkina Faso, très belle équipe qui monte en puissance en Afrique. Des joueurs très techniques que l'Algérie a affronté en novembre 2021. C'était une double confrontation pour se qualifier à la Coupe du Monde, et ça a été très serré. Je me rappelle du match retour à Blida, l'Algérie tremblait jusqu'au bout pour se qualifier. Ça s'est joué sur un but d'écart. Mais voilà mon 11 de départ que j'alignerai pour la Coupe d'Afrique. Mandrea dans les buts. Alors c'est vrai que Raïs Mboli est incertain à l'heure où on parle. Et donc logiquement, Mandrea devrait débuter. Il a fait un super match contre le Sénégal. Il fait une très bonne saison avec Caen. C'était aussi le cas l'an passé. C'est un jeune gardien qui va prendre la relève de Raïs Mboli dans les années futures. Enfin, elle vient cette relève. Parce qu'elle se fut à tendre. Mboli, c'est un gardien légendaire en Algérie. C'est même le gardien le plus légendaire de l'histoire. Mais il est plutôt jeune. Et là, la relève est assurée avec Mandrea. Alors Attal, sur le côté droit, ça ne fait aucun doute. Il est épargné par les soucis de blessure depuis cet été. Il a fait une préparation individuelle et ça l'a bien aidé. Mais il a été suspendu. On sait pourquoi. Il a pu jouer deux matchs officiels depuis deux mois. Il va falloir que Belmadi, dans les deux matchs amicaux prévus par l'Algérie, le fasse jouer, pas 90 minutes, mais au moins une mi-temps sur les deux matchs. Une mi-temps contre... J'ai oublié les deux adversaires, peu importe. Mais les deux matchs, une mi-temps. Au minimum pour qu'ils reprennent du rythme. Parce que ça va être le titulaire sur le flanc droit, sans aucun doute. En chaleur sandrale, pour moi aussi, il n'y a aucun doute. Et pour Belmadi non plus. Ben Sebaïni réaxé aux côtés de Aïssa Mandi. Alors c'est vrai que Ben Sebaïni jouait latéral gauche pendant très longtemps. Mais avec l'arrivée de Haït Nouri, qui est un super latéral en Angleterre en Première Ligue, qui a vraiment réussi ses débuts en sélection. Très bon. C'est le meilleur joueur de 2023, avec Shaibi et Amoura en sélection, je précise. Et c'est trois nouveaux en plus, les amis, quasiment. Donc il sera côté gauche, on ne peut pas se passer d'un tel joueur. Et dans l'axe, tu as l'expérience avec Ben Sebaïni et Mandi. Tu as des automatismes, ils se connaissent en sélection. Et puis tu as un vrai gaucher, un vrai droitier, c'est complémentaire. Alors on peut avoir des doutes sur Mandi, qui déçoit parfois depuis deux ans. Je me rappelle de la Cannes 2022, où il est passé au travers, notamment contre la Côte d'Ivoire, un match où l'Algérie avait pris quatre buts. Il avait été catastrophique, mais aussi des matchs par la suite. Mais quoi de mieux, les amis ? On ne peut pas aligner tout bas, ni tout gagne. Il y a un joueur dans le championnat algérien aussi qui a été sélectionné. J'ai perdu son nom, que le peuple voulait absolument voir, de l'USMA d'ailleurs. Attendez, je vais retrouver la liste de Belmadji. Elle est juste là. Il s'agit de Belaïde, pardon, qui peut jouer un match, pourquoi pas le troisième, si l'Algérie est déjà qualifiée et surnêt de premier. Ou si Mandi ne fait pas l'affaire, s'il n'est pas en forme, bien sûr. Donc la hiérarchie des défenseurs centraux, Bensémani, Mandi titulaire, en troisième homme, entre Touba, Tougaï et Belaïde. Pas évident, Touba avait fait une super entrée contre le Cameroun, mais par la suite, il a bien déçu. Je me rappelle d'un match contre la Suède, il est passé au travers. Tougaï, pour moi, il n'a pas le niveau, notamment tactiquement, des lacunes énormes, ce joueur. Donc je mettrai Touba ou Belaïde, comme troisième homme. Voilà, j'en profite pour mettre la liste de l'Algérie pour la Cannes. Mais on en parlera au fil de la vidéo. Donc au poste de la terre à gauche, le remplaçant, ça sera Laroussi, très jeune joueur, qui jouait à trois, qui a fait un match à Alger, au stade Nelson Mandela, il y a quelques mois. Il n'avait pas été terrible, un petit peu timide, timoré. Comme le jeune Nantais Hadjam, qui n'a pas été appelé pour la Cannes, en même temps, il fait une mauvaise saison avec Nantais. Il est catastrophique. Les supporters Nantais n'en peuvent plus. Il est très jeune, il n'est pas encore au niveau. On verra plus tard si c'est un joueur plein d'espoir pour la sélection. Voilà, excusez-moi d'être honnête, mais j'ai encore des doutes sur sa possible évolution. Le milieu terrain algérien, alors là, c'est très intéressant. Voilà celui que je constituerai. Ben Taleb en numéro 6, aux côtés de Ben Nasser et de Shaibi. Vous allez me dire, mais Shaibi, ce n'est pas sa meilleure position. À Toulouse, à Francfort, il joue Elie gauche. Et c'est vrai que ça lui convient encore mieux. Mais on ne peut pas faire autrement. Vous verrez pourquoi plus tard. Remplaçant. J'en parlerai aussi plus tard. Je me concentre sur les titulaires, mais ne ratez pas la suite de la vidéo. Ben Nasser, est-ce qu'il est à 100% ? Mais je n'en sais rien. En tout cas, il doit jouer les matchs de préparation, comme un petit peu Youssef Attal, au moins une mi-temps sous les deux matchs. Et on espère qu'il sera prêt pour le premier match de la Cannes et le deuxième notamment. Alors peut-être qu'il montera vraiment en puissance en phase finale. Mais c'est quand même une bonne nouvelle que Ben Nasser soit rétabli, parce que c'est un peu comme le Sénégal. Il y avait des doutes les dernières semaines sur quelques joueurs incertains. On pense à Manji qui s'est blessé en sélection. À Slimani aussi, qui s'était sorti en cours de match, mais surtout à Ben Nasser. Blessure de longue date. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un d'autre ? Non, c'est tout. Bouddhaoui aussi qui est souvent blessé, mais il est bien présent dans la liste. Donc l'Algérie à Paramiguri est au complet, les gars. C'est quand même une bonne nouvelle. Ben Taleb, je pense qu'il va faire une superbe Cannes. Ben Madji l'a complimenté il y a quelques jours dans la presse. C'est une valeur sûre. Ça doit être le Guédjura de 2019. Alors certains vont me dire « Ouais, mais il ne ressemble pas à Guédjura ». Je suis désolé, il a des caractéristiques aussi similaires à Guédjura. C'est un joueur très bon dans les duels, qui sait encore mieux utiliser le ballon par exemple que Guédjura. Qui fait une très bonne saison avec Lille. En plus, qui est en pleine force de l'âge. Il a 28, 29 ans à peu près. Donc il y aura un très bon Ben Nasser pour l'Algérie. Et on sait à combien ce poste est important, surtout dans une Coupe d'Afrique. Le milieu de terrain, c'est la base. Et c'est grâce au milieu de terrain que l'Algérie a été championne d'Afrique en 2019 principalement. Donc Shaïbi en position de relayeur. Il a su s'adapter en sélection les 3-4 matchs où il a évolué à ce poste-là. Le trio offensif, Amoura côté gauche. Comment le mettre remplaçant avec la saison qu'il fait en club et aussi en sélection ? Il n'a jamais déçu. Il a fait des matchs fracassants avec l'Algérie à domicile en plus, devant 60 000 personnes. Non, il a fait des étincelles en sélection déjà. Il est en pleine forme, en pleine confiance. Belaïli, remplaçant. Bon, j'en parlerai plus tard, j'avais dit des remplaçants. Mahrez de côté droit. Quel est l'état de forme de Riyad Mahrez ? Bon, je suis un peu mitigé en Arabie Saoudite. Il a fait quelques très bons matchs. Après, c'est vrai que quand on regarde de plus près ses prestations, ses dribbles, ses enchaînements, ses courses individuelles avec le ballon, il est un peu moins incisif, un peu moins agile qu'il y a quelques années. Mais ça, c'est vrai. Et puis en sélection, Mahrez, bien qu'il reste décisif de temps en temps sur une passe, notamment dans le dernier geste, il est assez éteint pendant 90 minutes. Mais ça, ça fait un moment qu'on en parle. Quoi qu'il en soit, il doit débuter dans le 11 au départ, évidemment. En attaque, on a deux possibilités avec Makompos. C'est Slimani et Boneja uniquement. Bleybandi n'a pas voulu appeler quelqu'un d'autre avec la blessure de Gouiri. Il aurait pu appeler Ben Rama à côté gauche et replacer Amoura dans l'axe. Mais il fait bien quand même de laisser Amoura à côté gauche parce que dans l'axe, il est polyvalent. Il peut, pourquoi pas évoluer, mais en tant que neuf ennemis, que faux neuf, à côté d'un vrai avant-centre. Et encore moins dans une Coupe d'Afrique. Jouer seul en pointe, c'est presque suicidaire vu son gabarit. Alors oui, il tournerait autour de tout le monde, mais ce n'est pas comme ça qu'il faut jouer. Il faut jouer avec des attaquants déjà qui pèsent sous les défenses, qui permettent aux ailiers comme Amoura, comme Mahrez, voire à un numéro 10, à un créateur, de profiter des espaces que vont libérer des Slimani et Boneja. C'est des joueurs qui se ressemblent un peu, qui pressent beaucoup les défenseurs adverses, qui courent tout le temps, ça on ne peut pas le reprocher, et qui ont une expérience africaine indéniable. Je répète, Amin Gouri n'aurait pas été titulaire dans cette canne, dans le 11 au départ, j'en suis certain. Donc qui choisir entre Slimani et Boneja ? Boneja a fait une bonne saison, vraiment, il est inspiré, il a marqué beaucoup de buts dans le championnat Qatari, des beaux buts. Il est un peu plus renard des surfaces que Slimani. Après je dirais que Slimani est un peu plus complet, encore meilleur de la tête, encore meilleur dans le pressing. Ils ont à peu près le même âge. Je crois que Slimani est encore plus âgé. Et puis Slimani c'est un joueur qui déçoit rarement. Du moins s'il rate un match, le prochain il marquera. Il réagit toujours. Jamais il ne fait deux matchs consécutivement en étant mauvais. À moins d'un passé très lointain au début en sélection, c'est vrai, où il était très critiqué, c'est vrai. Et je dirais à la canne 2017 où Slimani avait raté cette compétition, il n'a pas été bon. Donc maintenant on va passer au Joker. Et là ça va être intéressant. Vous verrez que dans toutes les sélections africaines que je vais présenter, c'est l'Algérie, c'est là où je mets le plus de remplaçants qui peuvent être potentiellement titulaires. Donc c'est une qualité, c'est un compliment. Il y a un groupe très élargi. Au milieu de terrain et en attaque. Je suis désolé, en défense, il n'y a personne qui peut postuler. À part peut-être Belaïde à la place de Mandji. Et encore, quand tu vois les quatre de derrière, c'est indéboulonnable. Dans l'entrejeu, Zerouki à la place de Bentaleb, qui fait une belle saison 2023 avec l'Algérie. Et puis en club aussi, ça se passe bien avec le PSV, il joue la Ligue des Champions. Mais Bentaleb, c'est plus fort pour moi et c'est plus adapté pour jouer une Coupe d'Afrique que Zerouki, qui est encore un jeune joueur en sélection, qui est arrivé il y a deux ans et demi, trois ans, qui a parfois déçu dans des matchs typiquement africains, justement. Je crois qu'on te la Côte d'Ivoire, il est passé au travers. D'ailleurs, il y a deux ans, pendant la Cannes, il s'est parti des grosses déceptions. Il vaut mieux mettre Bentaleb. Après, en relayeur, Boudaoui, Aouar et Fégouli, que je n'ai pas notifié, ces trois joueurs peuvent prétendre à une place de titulaire. À la place de Benasser, s'il n'est pas à 100%, ou à la place de Shaibi. Dans le cas, il remonte côté gauche. Ou même si Shaibi déçoit. Oussama Aouar, avec la Esroma, ne joue pas beaucoup en sélection. Il a fait une très bonne performance à domicile, où il marquait un lob. Ce jour-là, à domicile, c'était à Alger. Non, pardon, ce n'était pas à Alger, c'était à Constantine, je crois. Mais il y a eu aussi des prestations un peu en demi-teinte. Est-ce qu'Aouar est prêt pour jouer des matchs lors d'une Cannes ? On peut se poser la question. C'est peut-être un peu tôt. Alors, ce n'est pas un jeune joueur, il a déjà 25 ans. Mais je pense qu'il y a plus fort que lui à cette position. Et Bouddhaoui. Alors, que penser de Bouddhaoui en sélection ? Vous vous rappelez de ce joueur, il était là la Cannes 2019 déjà. Il avait même joué un match titulaire de Poules, le troisième. On a été souvent déçus de Bouddhaoui dans l'ensemble. Parce qu'il n'arrive pas à s'intégrer au milieu de terrain. Il n'arrive pas à intégrer les consignes de Belmadji. Et il n'arrive pas à s'intégrer à l'équipe nationale, tout simplement. J'allais dire, dans une moindre mesure, c'est un petit peu comme Saïd Benrama. Donc oui, Bouddhaoui est très bon avec Nice, encore une fois. Il a marqué plusieurs buts. C'est un titulaire. Mais je pense qu'il ne sera pas titulaire. C'est même sûr et certain. Belmadji ne l'aime pas beaucoup. On se souvient, il privilégiait beaucoup Zeroki. Et surtout Zorgan, fut un temps. Bon là, il n'est pas appelé Zorgan. Et c'est normal. Il a tant déçu en sélection avec toutes les chances qui lui étaient accordées. Mais ouais, Belmadji n'est pas fan de Bouddhaoui. Et pour parler de Fégouli, il avait fait un très bon match contre le Sénégal. Après, il a fortement déçu un Calif Coupe du Monde à l'extérieur contre le Mozambique. Et d'ailleurs, il me semble que Bouddhaoui fait une super entrée en fin de match contre le Mozambique. Et qu'il avait marqué quelques points. J'en suis même quasiment sûr. En attaque, Belahili côté gauche. On sait qu'il joue au Mouloudia d'Alger cette année. C'est un joueur en sélection qui a apporté beaucoup de choses depuis 4 ans. Depuis que Belmadji a été intronisé. Il ne faut pas l'oublier. Après, il faut aussi évoluer dans le foot. Il y a des joueurs où il faut savoir tourner la page. C'est clair et net. L'Algérie, il a déjà payé cher lors de la Cannes 2022. Donc, ça doit être un joker Belahili. Et ça peut être une bonne chose pour lui. Parce qu'il va rentrer en cours de jeu surmotivé. Lui, il porte le maillot algérien en assumant la pression. Il porte ses couronesses. Il n'a pas peur. Donc, il est capable de faire des différences. Il est capable d'apporter énormément dans cette Cannes. Après, il ne peut pas jouer ailleurs. C'est un hélier gauche, point bas. Il ne joue pas dans l'axe. Il ne joue pas côté droit. Donc, il rentrera en cours de match. Et je le ferai rentrer d'ailleurs assez tôt dans une rencontre. À l'heure de jeu, etc. Pour voir ce que ça va donner. En tout cas, il a l'air d'accepter ce statut de remplaçant. Il est souriant à l'entraînement. Il savait aussi qu'il était menacé dans cette ligne. Qu'il n'allait peut-être pas être appelé. Il y a eu des débats sur lui depuis un an. Le peuple algérien est très divisé à son égard. Donc, ça a dû un petit peu le réveiller. Le faire cogiter. Du moins, je l'espère. Parce que je sais que beaucoup le prennent comme un joueur non sérieux. Qui ne changera jamais. Bon, ça, c'est en club. Notamment en Europe, il y a eu beaucoup d'échecs. Il n'y a pas qu'en Europe. Ou du moins, son potentiel n'a pas été exploité. On peut le dire. C'est catastrophique, les passages qu'il a eus dans certains clubs. Ce n'est pas le Bel Ali qu'on a vu en 2019, par exemple. Et dans certains matchs, contre le Mexique, je crois, il avait été excellent. Et contre le Mexique. Ensuite, côté droit, Unas. Unas qui a été sélectionné. Qui ne fait pas un bon début de saison avec Lille. Il n'est pas titulaire. Ce qui est une déception quand tu t'appelles Unas. Il a fait quelques bonnes entrées récemment. Mais j'ai aussi en tête des entrées catastrophiques. Je peux vous le confier. Au Stade Vélodrome, il avait été très mauvais pendant un quart d'heure. Il avait tout raté. Tant mieux pour nous, remarque. Et à Bollard aussi. Où il perd un ballon. Et ensuite, lance égalise dans le derby du Nord. Après, j'aime bien Unas. Et surtout en sélection, c'est un joueur qui assure. Comme Bel Ali. Vous vous rappelez de ses rentrées en jeu à la Cannes 2019. Qui ont été dévastatrices. Et de certains matchs récents à haut rang. Où il avait été très bon. Aussi bien à droite qu'à gauche. Un match amical aussi avant la Cannes 2022. Où il avait été le seul buteur contre le Ghana du match. C'est quand même logique que Unas soit appelé avec réflexion. Parce qu'il ne déçoit jamais en sélection. Et même le dernier match contre le Mozambique. Il est très bon en deuxième mi-temps. Ça faisait partie des coachings gagnants de Belmadji pour gagner ce match. Parce que c'était mal engagé en première. Donc Unas sera le pendant de Mahrez. Si Mahrez déçoit, il peut le remplacer très tôt pendant la rencontre. Très très tôt je dis bien. Parce que même en 2019, Mahrez sortait en cours de match. Donc des joueurs comme Bela Eli. Comme Unas. Et au milieu de terrain, je vais vous dire. Où c'est Mahouar. S'il y a un choix. Un joueur au milieu de terrain. Que Belmadji fera entrer en jeu en premier. Entre Fégouli, Boudaoui et Aouar. Ça va être Aouar en premier. En deuxième, Fégouli. Et en troisième, Boudaoui. Pour le coach. Et puis en attaque, il y a Bounedja aussi. Pour concurrencer vraiment Silevani. Alors là, c'est presque du 50-50 les amis. Si Silevani se rate. Et puis il peut même y avoir un vrai turnover. Entre les deux. Parce qu'ils sont plutôt jeunes. Pour les faire souffler. Est-ce que Boudaoui est prêt ? On n'a pas la certitude non plus. Ce n'est pas le poste où l'Algérie est le mieux garni. Le poste avançante. Quand tu vois le Nigeria avec Ozymen. Le Sénégal avec Jackson. Bouladja. Il y a des sélections africaines. 5-6. Où il y a des meilleures avançantes que l'Algérie. Je parle des numéros neufs. Parce qu'au milieu de terrain, au niveau des créateurs. L'Algérie, c'est le top du top. En défense, ça a fière allure sur le papier. Alors en parlant justement des forces de l'Algérie. Quelles sont les forces des Fenech qu'on peut mettre en évidence ? J'ai déjà parlé bien sûr du milieu de terrain. Qui est le plus qualitatif et quantitatif en Afrique. Mais aussi des créateurs. Je parle des Elié notamment. Amoura, Marez, Ounas, Bela Eli. Ça a la gueule. C'est une équipe aussi qui peut avoir certains avantages. Parce qu'on sait qu'en Côte d'Ivoire, les peloux seront très bonnes. Donc c'est une bonne nouvelle pour le spectacle, pour la compétition. Et pour une équipe joueuse comme l'Algérie. On va me dire, ouais mais Belmadi, parfois, il joue en transition sur certains matchs. Quoi qu'il en soit, l'Algérie reste une équipe qui ira loin avec le jeu. Et nous, en jouant contre nature. Par exemple, si Belmadi choisit de jouer à 5 défenseurs au début de la compétition. Ou de jouer les contre-attaques sur certains matchs. Dans les grosses affiches. Ce n'est pas le meilleur choix. Ce n'est pas du tout le meilleur choix. T'as un milieu de terrain très technique. Ben Nasser, Shaïbi. Et puis même les remplaçants, encore une fois. Ils ont tous du ballon. Il faut absolument que l'Algérie prenne le jeu à son compte. Alors certes, ça peut être un piège sur certains matchs africains. Mais chaque équipe joue avec ses forces. Et c'est l'effort de l'Algérie d'être une équipe plutôt de possession. Notamment sous l'air Belmadi. Sous Vahid, c'était une autre époque. Ça jouait différemment. Et ça n'avait pas les mêmes joueurs non plus. Alors, quelles sont les faiblesses de l'Algérie ? J'ai peur que... Enfin, il n'y a pas une assiste défensive très bonne. Ce n'est pas l'assurance sous risque derrière. Sur les derniers matchs. Bon, il y a eu aussi beaucoup d'occasions concédées contre le Mozambique. Souvenez-vous contre le Sénégal également. C'est un petit miracle si l'Algérie prend zéro but. Contre le Sénégal et le Mozambique. Il ne faut pas se fier qu'au résultat. Donc, oui, trop d'occasions concédées récemment. Un Mandi qui n'est plus le grand Mandi. Et puis, le poste d'avant-centre, encore une fois, où tu as deux joueurs assez âgés. Là, tu aurais le Slimani d'il y a 3-4 ans. Ça aurait été merveilleux. Mais bon, il est plutôt jeune. Mais il est quand même capable de tenir la baraque, Slimani. De marquer quelques buts. Mais je ne pense pas qu'il va être régulier sous toute la compétition. Et c'est un problème. Et il y a Goury qui est blessé. Et Belmadji n'a choisi personne. Bon, il n'y avait personne d'autre. À part Bayous. C'est vrai que ça manque de numéro 9 en Algérie depuis assez longtemps d'ailleurs. Les amis, depuis le grand Slimani. Il y a des créateurs. Il y a des milliers de terrains. Mais ça manque de numéro 9. Je pense qu'on a fait un peu le tour, les amis. Je vais vous remontrer le groupe de l'Algérie juste en bas. Donc, Burkina Faso, Mauritanie, Angola. C'est plutôt un tirage abordable par rapport aux autres équipes. Bien que le Burkina fasse partie du top 15 africain et très largement. D'ailleurs, ça se voit au classement FIFA. Ils sont top 11 minimum. Tu commences par le match contre l'Angola. Le deuxième, c'est le Burkina, à 15h d'ailleurs. Et le troisième, c'est la Mauritanie. Bon, l'Algérie doit finir premier de ce groupe. En cas de première place, ils affronteraient un troisième du groupe B, E et l'autre, je ne sais plus. Mais dans le groupe E notamment, tu as la Tunisie, l'Afrique du Sud, le Mali. Et dans le groupe D, il y a l'Égypte. Ça serait une surprise que l'Égypte finisse troisième. Mais on ne sait jamais. Et c'est le groupe du Maroc qui est concerné en troisième option. Si le Maroc finit troisième de son groupe et l'Algérie finit premier, un huitième de finale à Algérie-Maroc est possible. Direct. Eh oui. Voilà les amis, je pense que j'ai fait le tour. Dites-moi ce que vous en pensez en bas de la vidéo de mon équipe titulaire et des jokers qui peuvent être importants au fil de la compétition. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour le soutien. Je compte sur vous pour bombarder les likes. Et je vais quand même terminer la vidéo, les amis, en m'exprimant sur le débat. Est-ce qu'on doit mettre la pression ou pas sur l'Algérie ? Parce que bon, après c'est aussi volontaire. Il vaut mieux être outsider qu'être un grand favori. Les exemples récents ne manquent pas. Mais en parlant honnêtement, en étant objectif, j'ai dit au début de ma vidéo que l'Algérie faisait partie des cinq favoris de la compétition. Je le pense, c'est évident pour moi, en termes de qualité. Après, pour ceux qui vont dire, l'Algérie est en reconstruction. C'est vrai, il y a eu beaucoup de nouveaux joueurs. Haït Nouri, Shaibi, Aouar, Amoura, c'est un nouveau. Et j'en passe quelques-uns. Andrea, qui vous dit que l'Algérie sera plus fort dans deux ans, lors de la Cannes qui aura lieu au Maroc ? À part pour des raisons climatiques, parce que c'est un pays voisin. C'est vrai que ça peut être intéressant. Mais sur le papier, qui vous dit qu'il n'y aura pas trois blessés à la prochaine Cannes important ? Qui vous dit qu'il y aura encore Marez ? Qui est un peu sous la fin et peut-être qu'il ne sera plus appelé par le prochain coach dans deux ans ? Qui vous dit qu'il y aura encore Belmadji ? Même si là, l'Algérie réussit sa Cannes. Et je vous dirai après, c'est quoi une Cannes réussie pour l'Algérie ? Ça se passe bien, donc Belmadji, il continue l'aventure. L'objectif pour lui, c'est d'aller à la Coupe du Monde 2026. Mais il y a un gros souci avec la fédération, il y a un gros souci qui le fait démissionner. On sait comment ça se passe en Algérie, les choses peuvent être instables. Ça me rappelle l'OM d'ailleurs. Tout peut partir à volo très vite, ça peut être noir, blanc tous les jours. Voilà. Ça me fait penser à un truc d'ailleurs, à ce... Bon, je ne vais pas en parler dans cette vidéo parce qu'il y a des rumeurs sur Ben Rama à l'OM. Bon, tu peux être Algérien et ne pas aimer l'OM. Bien sûr, évidemment. Il n'y a rien à dire. Il y a plein d'Algériens qui supportent Paris, Lyon, Monaco, ça n'a rien à voir ce que je dis. Mais quand j'ai des commentaires sur les réseaux sociaux, certains, quelques-uns qui disent « Ouais, mais il ne faut pas aller à l'OM, il ne faut pas signer dans ce club, c'est un bordel sans nom, c'est un bourbier, c'est un club très instable. » Mais vous avez raison. On est un club instable. Ça fait aussi partie de notre charme. Il y a la passion, l'instabilité, la presse qui parle de nous tous les jours. Ce n'est pas la tranquillité à Marseille. Mais ça me rappelle une sélection aussi. C'est aussi... Comment on peut dire ça ? C'est aussi ce qui fait l'Algérie et la sélection nationale, les amis. Il n'y a pas une stabilité, ce n'est pas la force de l'Algérie, qui est une grande nation africaine depuis une quinzaine d'années, il faut le dire. Le parcours en 2014, la canne remportée en 2019, avec des équipes très talentueuses et parfois très plaisantes à voir jouer. La période d'invincibilité, et j'en passe. Mais la stabilité, je vous souhaite que vous la trouviez un jour, footballistiquement. Mais ce n'est pas dans l'ADN de l'Algérie. Et malheureusement, de ce côté-là, je ne suis pas très confiant. C'est comme l'OM, le jour où on sera un club stable, je ne serai plus sous cette terre où les choses auront changé. Voilà, c'est comme ça. Donc ça, c'était un petit message qui n'a rien à voir pour ceux qui disent à Ben Rama, en tant qu'Algérien, ne va pas à l'OM parce que c'est un bordel, c'est un bourbier. C'est un club instable. Mais ça me rappelle quelque chose aussi, les gars. Après, il n'y a pas que l'OM qui est un club instable. Il n'y a pas que l'Algérie qui a une sélection instable. Il y en a d'autres que je pourrais citer, d'ailleurs. Mais ça fait partie de vous et nous, il faut le dire. Donc voilà, Ben Rama, si tu veux signer à l'OM, tu auras plein d'avantages. Parce que si tu réussis chez nous, tu pourras aller au sommet. Tu seras médiatisé plus qu'ailleurs. Tu as un peuple unique, fervent, la passion qu'on connaît à Marseille. Il y a une grosse communauté algérienne aussi à Marseille, on le sait, avec des clins d'œil pour l'Algérie très fréquents au stade Vélodrome, chez les South Winners, chez les MTP, chez les fanatiques. On dit, c'est vrai que c'est le stade en Europe le plus, entre guillemets, algérien par rapport aux clins d'œil qui sont donnés à l'Algérie. Après la Cannes 2019 que l'Algérie a remporté, pro et match au stade Vélodrome de Ligue 1, South Winners, c'est qu'il faut pour honorer la sélection algérienne. Incroyable ! Quand Ziani a signé chez nous un Tifo qui représentait le drapeau de l'Algérie, l'été 2007, où c'est que tu vois ça en Europe ? Où c'est ? Donc les gars, les Algériens qui supportent, qui n'aiment pas l'OM, je le comprends totalement, c'est dans votre droit, parce que vous supportez des clubs rivaux ou parce que vous n'aimez pas ce club. Mais ne conseillez pas à un joueur de ne pas signer à l'OM parce qu'on est instable. Ça me rappelle quelque chose les gars, soyons honnêtes. Eh oui ! Bon, c'était une petite parenthèse, je n'avais même pas prévu d'en parler mais j'en parlerai dans les prochains lives. Parce que c'est logique, voilà. C'est logique. Après, si vous avez conscience aussi que la sélection nationale est instable, mais je parle historiquement aussi, ça a toujours été un peu comme ça. Les changements d'entraîneurs, les problèmes au sein de la fédération, certaines affaires avec certains joueurs, la médiatisation autour de l'Algérie est importante. D'ailleurs, j'en parlerai demain parce que je parlerai du Maroc demain. Quels sont les pays les plus attendus au tournant en Afrique en fait ? T'as le tenant du titre, le Sénégal, t'as le Maroc par rapport à ce qu'ils ont fait en Coupe du Monde et t'as l'Algérie. Mais ça, c'est une qualité quand je dis ça parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui veulent battre l'Algérie en Afrique. Eh oui, c'est un pays où quand tu les affrontes, t'es motivé. J'ai remarqué chez les adversaires souvent, ça se voit, ça se ressent. Battre l'Algérie, c'est une fierté, c'est une motivation pour beaucoup de pays en Afrique un jeudi. Voilà, ça c'est intéressant ce que je dis. Quelles seront les équipes les plus attendues où les adversaires seront les plus motivés face à ces sélections ? Maroc, pour la paire en Coupe du Monde, Sénégal parce que c'est eux les champions d'Afrique et l'Algérie parce que c'est l'Algérie. Voilà, tout simplement. Je vais finir les amis, message personnel mais important. Oui, l'Algérie est en reconstruction, mais il ne faut pas non plus se tromper. La sortie contre le Cameroun, c'est un trompe-l'œil, d'accord ? Ce n'était pas mérité au vu des deux matchs. L'Algérie fait partie des cinq meilleures équipes africaines et une canne réussie pour l'Algérie, c'est minimum. C'est demi-finale, c'est être dans le dernier carré. On va me dire, ouais, mais si on sort en huitième, en quart de finale, sur des matchs gérés contre des grosses équipes, suivant les tirages au sort, ça sera déjà pas mal. Je suis désolé, mais je ne suis pas trop d'accord. Il faut avoir cette culture de la gagne pour que ce soit toi qui te qualifie et pas l'adversaire. C'est ça aussi qui fait la force des grandes équipes. Eh oui, tu es une équipe joueuse, plaisante, mais si le match est serré et est équilibré, c'est toi qui dois l'emporter. C'est toi qui dois vaincre. Pourquoi c'est l'adversaire ? Pourquoi la chance tournerait pour l'adversaire ? Donc non, tu dois avoir les détails qui basculent en ta faveur. Alors, ce ne serait pas un drame si tu sors dans ces conditions, certes, mais il y a plusieurs choses que je suis en train d'expliquer. Demi-finale minimum, dernier carré, ça c'est une canne réussie pour l'Algérie, quoi qu'il arrive. Tu vas en demi, c'est bien, c'est propre. Avant, pour moi, ce ne sera pas une réussite, quoi qu'il arrive. Et l'autre chose, tu n'as pas la garantie, je vous le souhaite, mais que dans 2-3 ans, l'Algérie sera plus forte que maintenant. Ou alors, je vais vous dire autre chose, il y aura des pays africains, eux aussi, qui auront progressé. Qui vous dit que le Nigeria, le Cameroun, la Côte d'Ivoire ne seront pas plus forts dans 2 ans pour la prochaine canne ? Eux aussi, certains sont en reconstruction, donc vous savez, ce n'est pas une évidence, ce n'est pas une assurance de dire qu'on sera plus fort dans 2 ans. Peut-être pas, tu auras des blessés pendant cette canne-là, tu auras Belmadic qui ne sera plus là, il y aura des joueurs qui auront régressé. Il faut savoir gagner quand il faut gagner, saisir les opportunités quand il faut les saisir. C'est ça un grand club ou une grande nation. Ça m'appelle le PSG, qui fut un temps, pouvait gagner la Ligue des Champions. Ils n'étaient pas très loin, mais ils se sont dit, pas grave, on verra les années suivantes. Mais les années suivantes étaient moins fortes, alors que sous Laurent Blanc, tu aurais pu éventuellement la gagner. Il faut l'avouer. Donc, l'Algérie a une très belle équipe dans cette canne-là. Oui, dans 2 ans, elle sera peut-être plus forte. J'ai bien dit peut-être, on n'en a pas la garantie, on n'en sait rien. Et est-ce que Belmadic sera toujours là ? On n'en sait rien. Il faut prendre le moment présent, il faut avoir des ambitions. On va me dire, ouais, mais tu leur mets la pression, etc. Mais non, mais tu dois aller en demi-finale, c'est normal. Dernier carré, tu fais partie du top 5 africain, tu dois assumer ce statut-là et assumer que tu es l'Algérie, une grande équipe africaine depuis 15 ans. Voilà mon point de vue. Allez, je vous laisse là, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo. J'ai été un petit peu long, les amis, j'avais beaucoup de choses à dire. Je ferai le Maroc demain soir, où là aussi, j'ai pas mal de choses à dire, à Gregragi notamment, sous sa compo de départ. Donc je compte sur votre soutien en bas de la vidéo, je compte sur vous pour le pouce bleu. Et donnez votre avis en commentaire sur mes deux compos, surtout que j'ai mis, sur les côtés. Allez, prenez soin de vous. Et je commenterai bien sûr les vaches de l'Algérie pendant la canne, c'est évident. A demain, pour la vidéo sur le Maroc. Sous-titrage Société Radio-Canada